Là on est dans ma petite salle de musique, puis de temps en temps je joue des percues avec les copains et un soir il y a un dragon qui est venu nous voir, il nous a dit moi je peux vous apprendre un rythme. J'ai commencé à noter des rythmes, c'était un ternaire donc c'était un rythme assez simple puis il m'a expliqué que ce rythme là c'était un rythme qui appelle les dragons. Comme c'est un ternaire à chaque mesure à trois tas, il y a trois notes différentes sur un jambé, c'est le claqué, le grave qui est exprimé sur un haut et puis le tonique, il n'y a pas l'accent. Donc si on le chante ce rythme ça ferait . Puis là j'ai repris le dernier claqué, il revient là, c'est pour ça que je l'ai remis ici mais là c'est la fin, c'est ici, je l'ai remis là. Voilà ça c'est la base. Ensuite le dragon nous a donné un complémentaire. Vous pouvez le jouer avec les amis puis des fois au début on va partir que sur le rythme, après je ferai le complémentaire puis après on peut aussi faire des solos. Si vous le jouez, les dragons viendront chez vous c'est sûr. Là nous sommes accompagnés de beaucoup de dragons et ils sont tous à fond, quasiment un de leurs instruments favoris c'est les percussions. Puis là si vous jouez ce rythme, il y en a qui gagneront et qui pourront vous apprendre d'autres rythmes sûrement. Alors il y a effectivement aussi le kachichi qu'on met sur les claquets de départ donc on le retrouve à la fin puisque celui-là c'est le même que l'autre. Voilà puis là il y a des points un peu plus foncés, ça c'est l'appel de fin. Voilà on a fait un petit appel de fin. Ce rythme là c'est l'appel des dragons. On l'a appelé l'appel des dragons puisque si vous le jouez vous allez voir qu'il y a des dragons qui viennent. Voilà je vous souhaite bien vous amuser comme mieux. Merci. 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 Merci.